Monsieur le Président de séance, cher Moudi Giroud, Monsieur le Ministre, sergé des relations avec les institutions, Monsieur le Ministre d'État, cher Augustin, Monsieur le Ministre secrétaire général de la présidence de la République, chère Romare, Mesdames, Messieurs les Ministres, Madame la Vice-présidente de l'Assemblée nationale, Honorable députée, Madame la Vice-présidente du Haut Conseil de Collectivité Territoriale, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Secrétaire générale du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les maires et présidents du Conseil départemental, notabilité religieuse et coutumière, pour distinguer les invités en vos rangs titres de qualité. Mesdames, Messieurs, Je voudrais, à l'entente de mon propos, rendre grâce à Dieu et m'incliner devant la mémoire de mes illustres parents qui demeurent ma source féconde et permanente d'inspiration. En ce moment solenne et si particulier dans ma trajectoire personnelle, je m'impose une exigence qui puise son substrat, dont cote d'honneur et de valeur qui façonne mon air, la reconnaissance. Oui, je dis reconnaissance, gratitude et remerciement à l'axe de l'État, au cœur battant de notre République et boussole de notre nation, qu'est son Excellence, M. Makissal, président de l'Apropa du Conseil. Mesdames, Messieurs, Depuis bientôt 25 ans, les chemins du président Makissal et les miens se sont croisés pour se transformer en un nom indéfectible qui a su résister à l'issue du temps. Dans la marche irrépressible vers la première alternance dans notre pays, nous étions ensemble, le président Makissal du Mont. Dans la conception, puis la création d'une nouvelle organisation politique, nous étions ensemble. Dans la mobilisation pour l'avènement de la deuxième alternance, nous étions ensemble. Enfin, depuis 2012, pour que notre pays accède à l'émergence, nous sommes ensemble. Honneur ne saurait être plus grand pour moi que de voir son nom associé à celui de son Excellence, le président Makissal. Car, stratège et visionnaire hors pair, l'homme qui a le Saint-Ga au cœur mobilise tout un peuple avec lequel il entend tisser les rameaux d'une espérance forte qui se nourrit de transformations majeures dans tous les secteurs d'activité. aiguillant du véritable changement formulé par le Yonou Yokote, le président Makissal est à la fois l'initiateur et porte-étendard du plan Sénégal émerchant. Aujourd'hui, la transformation structurelle de notre économie est une réalité. La réduction des inégalités au travers de remarquables filets sociaux et un budget social jamais élaboré dans notre pays, tout comme la construction durable de la paix civile et d'une solide cohésion nationale traduite par le retour progressif de la paix en casemence, atteste que la voie qui mène à l'émergence s'éclaire d'un jour nouveau. Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi dans cette lancée de féliciter vivement le président sortant, M. Idrissé Sec, pour le travail remarquable qu'il a accompli à la tête du Conseil économique social à l'administration. J'associe à ces félicitations tous les membres du bureau, les distingués conseillers et l'ensemble du personnel de l'institution. De même, je remercie chaleureusement les ministres, les honorables députés, les hauts conseillers territoriaux, les maires, les présidents du conseil départemental, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux, mes parents, mes amis et mes proches qui ont bien voulu assister à cette cérémonie républicaine qui révèle pour moi une signification singulière en ce qu'elle consacre en retour aux sources. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à ma famille pour le soutien ineffectible. En effet, il vous souvient que j'ai eu l'honneur en tant que secrétaire général de diriger l'administration de cette institution de 2004 à 2007 alors qu'elle s'appelait conseiller de la République pour les affaires économiques et sociales pour les affaires économiques et sociales présidé par un nominant M.Data, M.B.J. Diop, paix à son âme. Cet homme, comme le disait mon penseur, est parti pour m'y rester. C'est pourquoi, en revenant ici, l'émotion m'envahit en souvenir des bons moments que j'ai vécus. Vous comprenez alors tout le bonheur de mon retour en ce lieu en tant que président de cette prestigieuse institution que d'illustres hommes et de femmes de grande qualité ont dirigé avant moi. C'est aussi pour moi le dire et le moment de rendre un hommage appuyé à nos autorités religieuses dont les prières et le statut de guide spirituel placent au cœur de la régulation paisible et concertée de notre société. Honorables conseillers, notre institution de par ses missions est une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics. Ces avis, formulés sur les questions économiques, sociales et environnementales, en font une structure essentielle de notre armature institutionnelle et un cadre approprié d'éclairage des décisions du président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Pour toutes ces raisons, le Conseil économique, social et environnemental est à la fois réceptacle et lieu d'élaboration d'idées novatrices qui le placent au centre des enjeux de développement de notre pays confrontés à de multiples défis. Notre mission est d'autant plus exaltante que le contexte mondial et notre situation sous-régionale sont des prix complexes. Aujourd'hui, en effet, le monde est particulièrement ébranlé par une crise énergétique, écologique et alimentaire grave qui n'épargne aucun pays grand comme petit. Il se crée ainsi un nouvel ordre mondial qui nourrit de nouvelles menaces et de nouvelles peurs, source de graves déséquilibres alimentant la conflictualité dans tous ses aspects. Le ralentissement de la croissance et la raréfaction des ressources minières, énergétiques et minérales aggravant les tensions et installent la guerre partout dans le monde. Le conflit russe-ukrainien court au-delà de ses conséquences néfastes charit des perspectives pessimistes pour le système mondial, notamment pour l'Afrique subsaharienne. Accompagnant ce sombre tableau, le terrorisme déjà à nos portes est une source de préoccupations majeures pour tout notre continent. De même que l'inflation persistante, des besoins d'investissement, la question de l'endettement sont de nouvelles équations à résoudre pour desserrer l'asphyxiant et tout qui étreint nos voyantes populations. Fort heureusement, notre pays, sous l'impulsion du président de la République Macky Sall, fait partie du cercle restreint des pays dont le taux de croissance a évolué positivement malgré ce contexte international difficile. Il faut certes s'en féliciter mais surtout maintenir le cap de l'émergence et c'est dans cette dynamique qu'il nous faut inscrire résolument l'action du Conseil économique, social et environnemental. Honorable Conseil, chers collègues, le Conseil, toujours dans ses missions qui lui sont dévoulues, examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires. Cette mission assignée au Conseil devra occuper une place de choix dans notre action. Elle implique de sortir des contraintes de la routine quotidienne et de s'inscrire résolument dans le temps de l'anticipation et de la prospective. En effet, avec le président Macky Salle, notre pays a connu de profondes et rapides mutations dans tous les domaines de la vie économique. Des efforts considérables ont été faits dans plusieurs secteurs, notamment dans l'éducation, la formation et la santé avec une augmentation exponentielle des universités, des établissements scolaires et de santé, pour ne citer que cela. Ces mêmes efforts sont visibles avec les considérables investissements faits dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures, etc. A cela, s'ajoutent de belles perspectives offertes par l'exploitation très prochaine du pétrole et du gaz. Cependant, ce reprofilage socio-économique induit inévitablement de nouveaux enjeux à prendre en charge dans le cadre d'une réflexion stratégique. Quelle politique d'insertion socio-professionnelle des différentes cohorts d'étudiants dans les 10 prochaines années ? Quel encadrement juridique pour les nouveaux métiers induits par les progrès liés à l'agriculture ou à l'exploitation de nouvelles énergies ? Comment anticiper la prise en charge des importantes futures vagues migratoires et l'insécurité transfrontalière liée à l'attrait du pétrole ? Ce type de problématique est essentiel à côté d'autres tout aussi centrales peuvent trouver un début de prise en charge dans le plan d'action pluriannuel en cours d'actualisation. La question environnementale est appelée à occuper une place cardinale dans notre dialogue avec les pouvoirs publics et les populations. Comme vous le savez, le monde fait face à des problèmes environnementaux aigus, notamment les changements climatiques, la dégradation des terres, la perte de la biodiversité, la déforestation de notre pays n'échappe pas à ce phénomène. Nous avons là des chantiers d'une grande actualité qui nous appartiendra d'adresser afin d'éclairer les choix politiques du président de la République et inscrire notre pays dans la voie d'un développement durable conforme aux meilleurs standards écologiques internationaux. mais le Conseil de l'économie sociale et environnementale ne pourra jouer la partition d'un combat sans une bonne animation institutionnelle qui passe d'abord par la tenue régulière des sessions pour un traitement approprié de toutes les interpellations légitimes. Nous devons également mettre à profit les intercessions pour développer des partenariats avec les institutions de recherche, les universités et autres organisations engagées à accompagner le développement de notre pays conformément aux orientations du plan sénégal émergent. Le rayonnement international de notre institution devra aussi être notre préoccupation commune et passera par la qualité de nos contributions scientifiques au niveau des institutions sœurs comme l'Union des conseils économiques sociaux d'Afrique, l'Union des conseils économiques sociaux et institutions similaires francophones, l'Association des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique et l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. c'est dire que la tâche est ardue et immense et les défis complexes. Mesdames, Messieurs, relever les défis par nos avis éclairés est une tâche urgente et largement à notre portée. Ce conseil est composé de femmes et d'hommes dont l'expertise dans leur domaine respectif est avéré. Chaque conseiller ici présent est une identité remarquable dans sa catégorie socio-professionnelle ou dans son domaine d'activité. Vous constituez des compétences organiques dévouées à la cause nationale et fortement imbues des valeurs républicaines. C'est pourquoi je voudrais assurer toute ma disponibilité au bureau et aux honorables conseillers pour qu'ensemble nous puissions impulser on souffle nouveau à cette importante institution. Je compte écrire avec vous tous une nouvelle page battue sur la concertation, l'ouverture, la collaboration, l'écoute afin que les compétences et l'expertise qui vous habitent puissent être valorisées au maximum pour le bénéfice de la nation. Il nous faudra en permanence faire preuve d'inventivité, d'engagement sans faille et de générosité pour isser notre institution à la hauteur des attentes des populations et des présidents de la République. Dans ce cadre, chers collègues, soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort pour mettre les distingués points sur que vous êtes ainsi que le personnel administratif dans des conditions de travail et douanes qui vous permettront de servir dignement avec plus de motivation que ce qui est de la création de l'Université de l'Université. Sortir de la quotidiennité, prendre des initiatives, innover, partager et anticiper, tel devrait être notre crédo pour atteindre nos objectifs et je reste convaincu qu'avec l'implication de tous, ces objectifs seront largement à tes voies dépassées. Je vous remercie de votre nom. Merci.